Le chapitre 9, versets 1 à 10, c'est la page 1137. Le chapitre 9, versets 1 à 10, c'est la page 1137. Le chapitre 9, versets 1 à 10, c'est la page 1137. Le chapitre 9, versets 1 à 10, c'est la page 1137. Le chapitre 9, versets 1 à 10, c'est la page 1137. Le chapitre 9, versets 1 à 10, c'est la page 1137. Vous pouvez le suivre aussi, je vous recommande, ce n'est pas un prédicateur que je recommande, mais juste pour vous montrer à quel point il y a le désordre. Ce pasteur américain, il prêche, il dit, il dénonce le péché, oui. Mais il va jusqu'à dire que les homosexuels, il faut les brûler, il faut les tuer, selon Lévitique chapitre 20, verset 13, où Dieu dit qu'il faut mettre à mort les homosexuels. Si nous voulons appliquer la Bible de Genèse à l'Apocalypse de manière littérale, nous allons nous entretuer entre nous. Parce que dans la même Bible ici, là, tu peux tuer quelqu'un. Dans la même Bible ici, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux maltraiter les gens en te servant de la Bible. Tu peux empoisonner les gens en te servant de la Bible. Tu peux même te suicider en te servant de la Bible. Tu peux faire n'importe quoi en te servant de la Bible. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser, doit-on appliquer tout ce qui se trouve dans la Bible? Je vous pose la question. Est-ce qu'on doit pratiquer tout ce qui se trouve dans la Bible? Non. Pourquoi? Oui? Parce qu'il y a eu des dispensations dans la Bible. Par exemple, quelque part, la Bible nous dit que l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancienne Alliance, on voit qu'il y avait la loi de Moïse. Et selon la loi, c'était oeil pour oeil, don pour don. Mais on voit dans Matthieu 5, 6, 7 et 8, Jésus-Christ dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Voilà. Donc, il dit, c'était comme s'il est venu un peu réparer. Parce que dans l'Ancienne Alliance, cette dispensation-là, c'était pour mettre de l'ordre. Là, on disait, c'est lui qui vole ta brevi, tu dois prendre, il doit restituer la brevi. C'est lui qui coupe l'oreille, on doit lui couper l'oreille. Cette période-là, Dieu avait voulu que ça soit comme ça pour qu'il y ait de l'ordre. Mais avec la venue de Jésus-Christ, c'était comme une transition pour aller à la chose. Parce qu'on a dit, c'était l'ombre des choses à venir. La chose à venir, c'est la grâce, c'est lui-même. C'est pourquoi dans Matthieu 5, il dit, vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc, les choses qui sont dans l'Ancienne Alliance, c'est juste pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et ce sur quoi on doit se baser, c'est à partir de la naissance de l'Église. Effectivement, c'est ça, tu as utilisé un mot « réparer ». Et c'est ça ce que ça veut dire « réforme », ça veut tout simplement dire « réparer ». C'est-à-dire remettre une chose qui a été abîmée à son état initial. C'est ça la réforme. Or, quand on parle de réforme, ça veut dire que quelque part il y avait la forme, il y a eu la déformation et ensuite il y a la réformation. Je ne sais pas si on se comprend. D'abord, il y a eu la formation, c'est Dieu qui nous a formés. Si vous lisez dans Genèse 1, faute de temps, on ne va pas le lire, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et quand il va tirer de la côte de l'homme la femme, on nous dit aussi que l'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc, c'est Dieu qui nous a formés à la base. Mais ensuite, il y a eu la déformation. Cette déformation, à votre avis, ça a été causé par quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait la déformation? Le péché. Le péché. Dans Genèse 3, quand le diable, le serpent va venir tenter Ève, Ève va manger le fruit qui a été interdit, elle va donner aussi à son mari. Et qu'est-ce qui va se faire? Il y aura la déformation. Et pendant tout ce temps-là, jusqu'au temps fixé par Dieu, Dieu a fixé un temps de réformation. Donc, réformer, ça veut dire remettre à l'état initial. Quelque chose qui était bien fabriqué. Ensuite, il y a eu une panne. Et ensuite, on va réparer la chose pour remettre la chose à son état de départ. C'est ça, la réforme. Maintenant, la question que je vais vous poser. À votre avis, la réforme a commencé quand? Oui? Pardon? À la naissance de Jésus-Christ. Oui? Ça a commencé, bien sûr, il y a eu une transition, un peu comme le frère dit, à la naissance de Jésus. Mais ça a réellement commencé à la fin du jour de la panne. La naissance de l'Église. Voilà. Donc, c'est vraiment au jour de la naissance. On dira qu'il y a eu une petite période de transition. C'est vraiment véritablement à la croix que la réforme a commencé. Mais ça a été rendu effective à la naissance de l'Église dans Acte 2. Mais avant d'aller plus loin, si on relit, je ne vais pas tout relire le passage qu'on a lu, c'est un passage extrêmement important. Dans le passage qu'on a lu, l'auteur aux Hébreux nous parle des trois choses qui constituaient la loi de Moïse. Parce que vous savez qu'il y a eu la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour donner aux enfants d'Israël. Et vous savez que beaucoup d'Églises aujourd'hui sont encore sous la loi. Or, la Bible nous dit que si nous sommes sous la loi, nous sommes sous la malédiction. Il y a trois choses qui sont les fondements de la loi mosaïque. La première des choses, c'est ce que moi j'appelle les trois S. Le premier S, c'est les sacrifices, au pluriel. Là, on ne peut pas parler de la loi de Moïse sans sacrifice. Et c'est ça que l'auteur nous dit ici. Il le dit, au verset 9, il dit, « Lesquelles étaient une figure destinée pour le temps présent durant lesquelles étaient offerts des offrandes et des sacrifices qui ne pouvaient pas sanctifier la conscience de celui qui faisait le service. » Donc, la loi de Moïse avait d'abord ce qu'on appelle les sacrifices. On va développer ça tout à l'heure. Après les sacrifices, le deuxième S, c'était le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service des prêtres. Et le troisième S, c'était le sanctuaire, c'est-à-dire le temple dans lequel le sacerdoce devait être exercé. Alors, sans ces trois choses-là, la loi de Moïse n'existe pas. C'est ça, c'est que l'hébreu nous explique ici. Que avant que la réforme arrive, avant que Dieu puisse réformer les choses, il y avait d'abord ces trois choses-là qui étaient indispensables. Alors, qui peut me dire, pour les lecteurs de la Bible, la loi de Moïse avait combien de sortes de sacrifices ? Peut-être pas le nombre, mais on peut citer un. Oui, oui, allez-y. En gros, il y avait combien de sortes de sacrifices ? Moi, je trouve que c'était un abri. Vous pouvez aussi faire un gros jeu. Oui, oui. En gros, moi, je peux dire, il y avait deux grandes sortes de sacrifices. Il y avait le sacrifice par rapport au péché, qui l'amenaient au sacrificateur. Et ça, c'était chaque fois qu'une personne péchait, il pouvait amener au sacrificateur. Mais il y avait un autre sacrifice que le souverain sacrificateur devait entrer dans un milieu très sain. une seule fois par année. Mais non, ça, c'était pour ses propres péchés et pour les péchés de tout le monde. Ça, c'était une seule fois par année. Il devait entrer dans le sein des saints. Je ne sais pas si c'était... C'était plus que deux. C'était plus que deux. Qui veut essayer ? Oui. Non, c'est moins que ça. Moins que ça. Bon, je vais vous donner la réponse. Il y avait quatre sortes de sacrifices dans la loi de Moïse. Quatre. Sans compter les offrandes. Les offrandes, je les mets à part. Les sacrifices, il y en avait quatre. Alors, première sorte de sacrifice, c'est les sacrifices d'expiation. Expiation. Expier. C'est-à-dire ôter. Ça, c'était par rapport au péché. Donc, quand quelqu'un commettait un péché, il devait apporter l'animal pour être sacrifié auprès du sacrificateur. Ça, c'était la première sorte. Deuxième sorte de sacrifice, c'était le sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire, lorsqu'une personne était bénie par Dieu, en signe de reconnaissance, cette personne-là apportait un sacrifice. Et il y avait une part que la personne mangeait et l'autre part que les sacrificateurs mangeaient et l'autre part qui était sacrifiée ou consumée au feu. Troisième sorte de sacrifice, c'est... Je peux faire une question par rapport à l'action de grâce. Alors, comment se fait-il que dans les églises babylonisées maintenant, même si ici, tu dis que l'action de grâce, c'est reconnaissance par rapport à la bénédiction que tu as eue. Oui. Mais pourquoi eux, même si tu n'as même pas encore eu la bénédiction, tu vas pas compris pour toi, mais tu donnes déjà l'action de grâce. Mais c'est ça, c'est le désordre. C'est tout simplement l'ignorance aussi. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que ces sacrifices d'action de grâce, là, c'était les animaux. Qu'on apportait au sacrificateur. Et le sacrificateur n'avait droit à prendre que l'épaule et la poitrine. Et le reste, c'est la personne elle-même qui mangeait cela. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises, quand tu apportes de l'offrande, soi-disant d'action de grâce à un pasteur, lui, il va tout prendre. Il prenait l'épaule. Et la poitrine. Il demande aussi, il disait que tu as apporté une autre dimension de grâce. Donc, il va donner... Voilà. Alors que ça, là, c'est pourquoi, si on ne comprend pas la réforme, on va mélanger les choses. Donc, j'ai cité l'expiation, l'action des grâces, troisième sorte de sacrifice, c'était sacrifice des culpabilités. Alors, je vais vous donner la référence. On n'aura pas le temps de lire aujourd'hui, la faute de temps. Alors, si vous allez dans Lévitique, au chapitre 5. Alors, vous pouvez méditer à la maison, Lévitique, chapitre 4, tous les chapitres. Le chapitre 5 aussi, tous les chapitres. Même le chapitre 6. Tous les chapitres. Alors, ça, c'est les devoirs que je vais donner. Et la prochaine fois, là, je pense que je vais poser une question sur ça. Amen. Ben oui, parce que si... Oui. Donc, tu vas méditer. Tu as toute la semaine pour méditer Lévitique 4, Lévitique 5 et Lévitique 6. Et même Lévitique chapitre 7. Donc, de 4 jusqu'à 7. 4, 5, 6, 7. Je poserai une question sur ça. Si on ne me dit pas la force, c'est ce qu'il est. Un charlatan fait s'élèver du jour au lendemain. Je vous dis que non, je vous dis quelque chose. Dans la Bible, il y a des questions. Quand on regarde, c'est dans la Bible, il faut comprendre le contexte. Et quand on lit le chapitre comme ça, ça tient de comprendre le contexte. Tout le monde est dans le système. Et, 4e sort de sacrifice, c'est ce qu'on appelait l'Holocauste. Voilà. Donc, ça, c'est les 4 sortes de sacrifice qu'on retrouve dans la loi de Moïse. Et tous ces sacrifices-là, c'était des animaux. Donc, ce n'était pas de l'argent, de dollars, ou, je ne sais pas moi, des euros, ou je ne sais pas quelle monnaie. C'était des animaux. Amen. Tout ça, c'est du vol, c'est tout simplement de l'ignorance. L'ignorance, le vol, la manipulation. Amen. Deuxième S, j'ai parlé du sacerdoce. Alors, le sacerdoce, c'est le service des prêtres. Service des prêtres. Question, c'était qui les prêtres en Israël ? Ils étaient de quelle tribus ? Lévites. De quelle famille ? La famille de Aaron. Donc, tous les Lévites, tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs forcément. Vous comprenez ? En Israël, il y avait douze tribus et parmi ces douze tribus, il y avait une tribu qu'on appelait la tribu de Lévis. Et dans la tribu de Lévis, il y avait une famille qui était la famille de Aaron. Et c'était tous les descendants d'Aaron, c'était eux les prêtres. Mais tous les Lévites n'étaient pas forcément des prêtres. Alors, le sacerdoce ici, c'était exclusivement réservé aux Lévites. Donc, quelqu'un qui était de la tribu de Judas n'avait pas le droit d'exercer le sacerdoce. Quelqu'un qui était de la tribu de Ruben, tribu d'Acer ou de Gad, n'avait pas le droit d'exercer le sacerdoce. C'est pourquoi là-bas, on nous dit qu'on nous parle du service aussi dans Hébreu 9. Et le dernier S, c'est sanctuaire. Sanctuaire ici, c'est le temple tout simplement. C'est-à-dire l'endroit où on devait exercer le sacerdoce. Le sacerdoce, on ne l'exerçait pas n'importe où. C'était dans les sanctuaires. Alors, avant que, je donne la référence, on ne va pas le lire, dans Exode 25, Dieu va dire à Moïse de construire un sanctuaire. et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a des églises qui construisent des temples, n'est-ce pas? Alors, la question qu'il faut leur poser, Exode 25, verset 1 jusqu'à 10, je crois. Question, quand Dieu a demandé à Moïse de construire les tabernacles, qu'est-ce que Dieu lui a dit? En gros. Quelle recommandation en gros, il lui avait donné? Pour construire selon le modèle. Oui. Non, les modèles, là, c'était quoi? Il y avait quoi? Il y avait... Il y a trois places. Oui. Il y a le parvis, le Dieu saint et le Dieu. Le Dieu saint. Voilà. Et puis, il y avait des mesures, n'est-ce pas? Voilà. Mais là, quand vous voyez, les gens disent qu'on est en train de construire un temple aujourd'hui, là, il faut leur poser la question quelles sont les mesures que Dieu vous a données? Parce que quand Dieu a demandé à Moïse de construire le sanctuaire, il lui avait donné les mesures. Vous allez voir qu'ils seront incapables de répondre. Pourquoi? Parce que ça, c'était la loi. Est-ce que nous, nous sommes encore à cette époque? Non. Donc, tout ça là, c'est ce que Hébreu 9 nous explique. Hébreu 9 nous explique qu'avant la réforme, voilà ce qu'il y avait. Il y avait les sacrifices, expiation, action de grâce, culpabilité, holocauste. L'holocauste, c'est l'image de l'adoration parce que c'était le seul sacrifice qui était entièrement consumé. C'est-à-dire, on ne prenait aucune partie pour manger, tout devait être consumé totalement. c'est l'image de l'adoration qui revient à Dieu seul. Hébreu 9 nous parle aussi du sacerdoce, le service des prêtres, qu'il y avait seulement les descendants d'Aaron ou la famille ou la tribu de Lévi qui avaient le droit de pouvoir servir Dieu. Vous vous imaginez? Donc, même les judéens n'avaient pas le droit de servir Dieu. Même la tribu de Ruben, ils n'avaient pas le droit de servir Dieu. Même la tribu d'Acer, ils n'avaient pas le droit de servir Dieu. Déjà là, c'est en Israël. Si on sort d'Israël, les Égyptiens, ils n'avaient pas le droit de servir Dieu. Les Congolais, ils n'avaient pas le droit de servir Dieu. Les Ivoiriens, ils n'avaient pas le droit de servir Dieu. Les Sud-Africains, ils n'avaient pas le droit de servir Dieu. Les Canadiens, toutes les nations n'avaient pas le droit de servir Dieu. Donc, si on veut appliquer ça aujourd'hui là, alors nous tous ici là, nous sommes exclus. Mais eux, ils remplissent ça par, ils sont prêtres, ils sont pasteurs, ils sont serviteurs. Ah ben ça, c'est ça c'est qu'on va voir. Ils se disent qu'ils sont maintenant judéens et ils ont le droit. Ils s'appellent des Lévites. Ils s'appellent des Lévites. Voilà. Déjà, il y a un problème. Donc, jusque-là, c'est clair. Ok. Maintenant, si vous voulez voir par rapport par rapport au service, toujours là-bas dans Lévitique au chapitre 8, ça nous explique ça. Donc, Hebreu nous dit que toutes ces choses étaient imposées jusqu'à une époque de réforme. C'est-à-dire, c'était momentané, ce n'était pas de manière indéfinie. Donc, Dieu avait mis en place ces choses ici là pour un temps. C'est comme quelqu'un qui étudie, on sait qu'on n'étudie pas pour la vie, on étudie pour un temps. Après, quand tu finis les études, ben tu vas travailler maintenant, comme tu vas chercher une formation, c'est-à-dire, tu vas travailler maintenant par rapport aux études que tu as faites. On ne peut pas te dire non, tu as étudié, continue toujours d'étudier toute ta vie jusqu'à ce que tu vas mourir. Non. Donc, c'est pour un temps. Alors, ça aussi, c'était pour un temps. Maintenant, comme on nous l'a dit, la réforme est arrivée à l'époque quand Jésus-Christ est mort à la croix. Alors, on va lire ça dans Matthieu, chapitre 27, rapidement. C'est à la page 905. Matthieu 27. Page 905. Donc, je vais lire à partir du verset 51. La Bible dit, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla et les pierres s'effondirent et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à plusieurs. Amen. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, quand Jésus est mort à la croix, le voile s'est déchiré. Ce n'est pas le voile de la maison de quelqu'un, non. Le voile du temple, du sanctuaire. Alors, à votre avis, question, pourquoi est-ce que le voile s'est déchiré ? Oui. C'est parce que le voile, c'est pas comme j'avais dit qu'il y avait trois endroits dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu, pour le voile séparer le lieu saint du lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, le saint des saints, il fallait seulement que le souverain sacrificateur seul y entre. Parce que c'était vraiment très saint. Alors, maintenant, comme c'était réservé seulement au souverain sacrificateur et que Christ, par sa mort et par sa régie, quand il a rendu l'âme, il fallait que l'accès au lieu très saint soit à tout le monde. Donc, c'était pour rendre l'accès à tout le monde. Parce qu'en ce moment-là, c'était juste la prévue de Lévi et juste les enfants d'Aaron et juste un qui devait être choisi parce qu'il y avait un seul souverain sacrificateur pour toute l'année et qui devait entrer ça une seule fois par année. Et le voile s'est déchiré de haut en bas pour montrer qu'il n'y a plus de hiérarchie. Le seul hiérarchie, c'est tous les hommes mais c'est Dieu qui est au-dessus. Voilà. Donc, le voile s'est déchiré comme on nous l'a dit pour donner accès maintenant à tout le monde. Parce que vous voyez ici, quand j'ai parlé du sacerdoce, j'ai dit que c'est seulement la famille d'Aaron qui avait le droit d'entrer dans les sanctuaires. Tous les autres israélites n'avaient pas le droit, les autres étrangers n'avaient pas le droit. Mais quand Jésus est mort à la croix, le voile s'est déchiré pour dire que toutes les nations maintenant, n'importe qui, peut maintenant entrer. Donc, si maintenant n'importe qui peut entrer, parce qu'on l'a lu, le voile s'est déchiré, n'est-ce pas ? Si maintenant n'importe qui a le droit d'entrer, est-ce qu'on peut encore parler de la tribu de Lévi ? Est-ce qu'ils sont encore utiles ? Non. Quel exemple je peux prendre ? Si par exemple, on est ici, là il y a des enseignants par exemple, des enseignants de formation. Si le gouvernement dit, à partir d'aujourd'hui, chaque parent a le droit maintenant d'enseigner son enfant à la maison. Est-ce qu'il y a encore, nous les enseignants de profession, est-ce qu'on peut encore s'imposer ou se glorifier ? C'est fini, on n'a plus de travail. En gros, c'est ça, on n'a plus de travail. Parce que là, maintenant c'est libéralisé, chaque parent peut enseigner son enfant. En quelque sorte, c'est ce que Dieu a fait. Il y avait d'abord des professionnels qui étaient là, les Lévis, mais quand Jésus a déchiré le voile, ça veut dire que tout le monde maintenant peut entrer, ce n'est pas seulement les Lévis. Alors les Lévis ne peuvent plus se glorifier, leur travail en gros est fini. Je sais qu'il y a un passage où les gens disent « Ah, Jésus a dit je ne suis pas venu abolir la loi mais accomplir. » Oui, mais une fois que c'est accompli, c'est aboli. Tu vois ? Je me posais souvent ces questions. parce que si tu dis que j'ai accompli un travail, ça veut dire que c'est fini le travail. Il n'y a plus rien à faire. Donc ça veut dire que quand le voile s'est déchiré, le voile s'est déchiré, ça veut dire que le temple n'est plus temple parce que la valeur du temple, c'est les trois parties comme on nous a expliqué. Mais maintenant, le voile est déchiré, ça veut dire que le temple n'a plus de valeur. Temple de briques. Or, si le voile est déchiré, le sacerdoce aussi ne peut plus s'exercer de la même manière. Or, si le sacerdoce ne peut plus s'exercer de la même manière, donc les sacrifices aussi n'ont aucune valeur. C'est ça la réforme. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends des pasteurs te dire « Non, nous les pasteurs nous sommes des sacrificateurs, vous, vous êtes le peuple, donc il est encore sous la loi, il est encore sous la malédiction. Alors, qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces personnes ou de ces chrétiens qui veulent toujours rester sous la loi ? Regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3. S'il y a des questions, n'hésitons pas d'intervenir. À la page 1069. Alors ici, vous allez comprendre pourquoi beaucoup d'églises sont encore sous la malédiction. Et c'est écrit noir sur blanc, vous allez voir. 2 Corinthiens 3, quelqu'un peut nous lire à partir du verset 14. 13 même, à partir du verset 13. et d'autres de Jésus, le son de par Poïse qui mettait un voile sur son village afin que les enfants d'Israël ne fessent pas les regards sur la fin de ce qui devait être amené, mais leurs approbments sont conversés. Jusqu'à aujourd'hui, ce même voile qui est abonné par Christ, demeure sans être adopté lors de la lecture de notre ancien annonce. Mais jusqu'à ce jour, quand on est mollis, le voile demeure sur notre cœur. Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est écrite. Or le Seigneur est écrite, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est l'invierté. Jusqu'au verset 18. Alors, il y a quelque chose de très important à comprendre ici. Paul dit ceci. Il dit qu'à chaque fois qu'on s'attache à Moïse, les trois choses que je viens d'écrire là, le voile est là, et le cœur est endurci. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu es sous la loi, ton cœur sera endurci. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui, malgré qu'ils fréquentent les églises, mais leur cœur est endurci, et ils ne changent pas. C'est-à-dire, si le cœur est endurci, le péché sera toujours là, le caractère ne va pas changer, le comportement ne va pas changer, tu vas rester toujours la même personne et mourir pour aller en enfer. Parce que pour que la personne change, le changement commence au niveau du cœur. Mais il dit ici que leurs cœurs sont endurcis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours, ils lisent toujours Moïse. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus lire les livres de Moïse, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut tout simplement dire que c'est des personnes qui sont encore attachées à ces trois choses qu'on vient de définir tout à l'heure. Mais là, quand est-ce que ce voile-là sera ôté de manière individuelle ? Parce qu'on a compris que c'est à la croix que la réforme a pris place. Mais par rapport à ta vie, la réforme commence à la conversion. C'est ce que Paul dit. Regardez ce qu'il dit au verset 16. Regardez ce qu'il dit. « Mais quand le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. » Alors, tu peux te poser la question, mais on vient de lire « Le voile a été déchiré à la croix. » Mais comment ça se fait que c'est à la conversion ? Au fait, il parle de la même chose. Le voile a été ôté à la croix. C'est comme nous disons que c'est à la croix que nous avons eu la victoire, n'est-ce pas ? Mais pendant que tu étais pêcheur, oui, tu as eu la victoire à la croix, mais pendant que tu étais pêcheur, cette victoire n'était pas encore effective. Mais maintenant, c'est à ta conversion que véritablement la réforme pour toi commence. Donc normalement, la réforme pour un chrétien commence le jour où il s'est converti au Seigneur. Mais étant donné que nous nous convertissons et nous adhérons aux églises qui sont encore dans le système religieux, ces églises-là nous enseignent encore la loi. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens qui sont véritablement convertis, mais puisqu'ils sont dans les églises qui sont encore dans le système religieux, ils vont s'attacher à la loi. Et à cause de l'ignorance, le voile va rester là. Et il faudrait qu'ils soient maintenant enseignés pour qu'on leur fasse comprendre que, dès ta conversion, Dieu avait déjà commencé à réformer ton cœur. Donc, dès ta conversion, tu étais déjà serviteur de Dieu, tu étais déjà sacrificateur, tu étais déjà délivré, ton nom était déjà inscrit dans le livre de vie. Dès ta conversion, tu étais déjà sacrificateur, tu pouvais déjà toi-même baptiser tes enfants, tu pouvais toi-même prier, imposer les mains à tes enfants, tu pouvais toi-même bénir ta famille, tu pouvais toi-même, dès ta conversion, c'est ça que Paul nous dit, il dit que quand le cœur s'est converti au Seigneur, le voile sera ôté plus tard, c'est ça ? Non, le voile est ôté à la conversion. Donc, personne ne te dise, non, le message de la réforme, c'est tel frère qui l'a amené, c'est telle personne qui prêche cela, non. Le message de la réforme, c'est le message qui a commencé à la croix, mais qui est rendu effectif, le message, le jour de ma conversion. Donc, ça veut dire que si tu rencontres une personne, tu lui prêches l'évangile, cette personne-là s'est convertie, il faut expliquer à cette personne qu'au moment où tu es converti, tu as le droit aussi de baptiser les gens, tu as le droit de prêcher l'évangile, tu as le droit de pouvoir chasser les démons, tu as le droit d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, tu as le droit de servir Dieu, tu es serviteur des dieux. Vous voyez la réforme ? C'est ça. Mais tellement qu'on est mal enseigné, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Tu es converti, oui, mais attention, tu n'as pas encore le droit de baptiser, tu n'as pas le droit de prêcher l'évangile, tu dois aller d'abord dans une école théologique pour apprendre à prêcher, ainsi de suite. Oui ? Pire encore, j'ai écouté certains serviteurs dire que tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, tu dois passer par moi. Oui. Parce que moi, je suis ton intermédiaire avec Dieu. Voilà. Il y a un évoire, il y a un coja, je pense. Coja Guy Vincent. Guy Vincent, il disait ça dans une vidéo, il disait, c'est fidèle, que tu ne dois même pas parler à Dieu, tu dois passer par moi ou aux autres pasteurs qui sont ici. Tu passes par eux, si moi je suis occupé, eux ils vont me dire, parce que moi je suis ton intermédiaire avec Dieu. Et hier encore, j'ai suivi un autre pasteur africain toujours qui disait la même chose. Ah, c'est le Congolais là qui s'appelle. Il disait que vous êtes là, oui, je vous donne le feu pour aller faire et tout ça, aller envoyer les failles partout, mais vous devez dépendre de moi parce que c'est moi qui suis votre intermédiaire avec Dieu. Or, ça c'était la loi. Parce que tout à l'heure, quand j'ai expliqué les trois choses, sacrifice, sacerdoce, sanctuaire. Le sacerdoce, les prêtres, ils étaient les médiateurs. C'est-à-dire, les peuples devaient passer par les prêtres pour aller à Dieu. Un membre du peuple ne pouvait pas directement aller vers Dieu. C'était impossible à cause du voile qui était là. Parce que ce voile là, ça cachait quoi ? Hébreu 9 nous a dit, ça cachait l'arche de l'Alliance. Là où la gloire des dieux descendait. Parce que si, à l'époque de la loi, si un membre du peuple entrait dans les lieux très saints, tout de suite, il allait être foudroyé, il allait mourir sur place. Donc la réforme, c'est aussi le privilège que Dieu nous donne. Un peu comme si, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si aujourd'hui le gouvernement dit, voilà, le système, on va réformer le système éducatif. La réforme totale. Maintenant, les parents, vous-même, occupez-vous de l'éducation de vos enfants, enseigne tes enfants à la maison. Ça c'est une réforme aussi. Alors, ça veut dire que les enseignants, ils vont perdre leur travail. Maintenant, moi, enseignant, je ne peux plus venir voir les parents, leur dire, non, c'est moi l'enseignant, donc envoyez vos enfants chez moi. Comment est-ce qu'ils vont trouver ça ? Ils vont dire, non, il y a un problème. Les choses ont déjà été réformées. Tu vois ? Et c'est ça que les pasteurs, aujourd'hui, font. Ils vont dire aux chrétiens, non, vous n'avez pas le droit d'aller directement vers Dieu, tu dois passer par moi, c'est moi ton Moïse, ou c'est moi ton Aaron. Viens, je vais t'imposer les mains. On sait que l'imposition des mains est biblique. Mais, on ne doit pas en faire une obligation. Que, voilà, les chrétiens, tu ne peux pas prier chez toi. Viens, je vais t'imposer les mains pour avoir le mariage, pour avoir le travail, pour avoir la santé, pour avoir ceci, pour avoir cela. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que toi-même... C'est clair, tout ça. Oui, est-ce que c'est clair ou bien c'est... Parce qu'il faut comprendre également les privilèges que nous avons maintenant en tant qu'enfants de Dieu. Par exemple, dans l'Apocalypse ou la Révélation, nous dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificataires. Ce n'est pas une catégorie de personnes que le Seigneur a fait ainsi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes devenus la même chose. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc, c'est comme un peu dans un palais royal. Tout enfant née dans ce mariage, n'est appelé prince ou princesse. Donc, tous, ils ont les droits de privilèges. Papa dit que non, parce que toi, tu es née après, tu n'es pas prince. D'ailleurs, même le petit qui est née de... Si on prend la famille royale britannique, de William. Mais tous, même celui qui est née récemment, elle est appelée aussi, elle est princesse, c'est une fille, hein? Princesse. On m'a critiqué tous les autres là. Donc, c'est ça le privilège que nous savons en Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ, nous devenons donc les rois en quelque sorte. Donc, tous, nous devenons les sacrificataires. Est-ce que c'est clair? Oui, question. Est-ce que c'est vrai qu'on ne devait pas laisser jusqu'à propos de l'imposition? Oui, c'est vrai. Parce que quand tu imposes... Je ne sais pas si vous avez saisi la question. Il ne faut pas laisser jusqu'à propos de l'imposition. Oui. Ça, surtout, il faut faire attention avec ça, parce que tout à l'heure, on a parlé du mysticisme. Donc, si tu regardes bien, tu vas voir que même dans l'hindouisme, ils font aussi l'imposition des mains pour transmettre les esprits. Donc, si tu laisses n'importe qui t'imposer les mains, si cette personne-là a des esprits méchants, il va te transmettre ces esprits-là. Donc, si mieux vaut prier seul ou... Tu pries... D'abord, les chrétiens doivent comprendre que toi-même, si tu pries, Dieu peut t'exaucer. Donc, si tu as besoin de la prière de quelqu'un d'autre, si c'est une personne qui a l'esprit de Dieu, tu le sauras. Et cette personne-là peut prier pour toi. Maintenant, ce n'est pas obligatoire que ce soit seulement un pasteur, un apôtre. Ça peut être un frère, une sœur qui peut prier pour toi, qui a l'esprit de Dieu. Donc, l'imposition des mains, c'est biblique. Mais seulement, ça se fait selon l'esprit. La manière que l'esprit de Dieu te laisse conduire. Te conduit. Alors, oui? Moi, je le fais souvent à la maison, pour ma fille. Quand je prie, selon que l'esprit de Dieu me prendrait, j'impose des mains sur elle et je prie. Donc, le parent déni sa fille. Je pense que c'est une pratique qui n'est pas... Oui. Je résume que c'est... Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'encourage les parents à prier eux-mêmes pour leurs enfants. Souvent, c'est ça. C'est le moment, c'est le biblique. Bon, on nous a habitué que, même pour les enfants, pour les pauvres enfants, forcément, on sait qu'on appelle homme de Dieu. D'accord, si tu es un homme de Dieu, tu es la femme de Dieu. Tout le monde est appelé homme et femme de Dieu. Donc, on n'exprime pas qu'il y a des gens qui sont des pasteurs, des prophètes, tout ça. C'est biblique, ça existe. Non seulement, tout le monde doit savoir que toi-même, comme tu es là, tu es appelé à prier aussi. Si tu trouves quelqu'un qui est malade, tu es toute la personne. Pour tes enfants, si le Saint-Esprit te pousse, tu es prise. Si tu te pousse à imposer la main, tu imposes la main. Mais cela n'empêche pas qu'on ait aussi besoin d'un soutien à la prière. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que certaines personnes croient que seulement les autres, ils doivent prier pour moi. Alors, on va finir par ici, là. Vous avez vu que sous la loi, il y avait ces trois choses. En Jésus-Christ, il y a aussi ces trois choses qui reviennent. Alors, je mets les références ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En Jésus-Christ, nous retrouvons encore la notion du sacrifice, du sacerdoce et du sanctuaire. Mais ce n'est plus la même réalité que sous la loi. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin d'amener des animaux pour les sacrifier ? Non. Le sacrifice des animaux a été remplacé par deux sacrifices. Vous vous rappelez ? J'avais dit que sous la loi, il y avait combien de sortes de sacrifices ? Quatre. Et en Jésus-Christ, deux sacrifices. Le premier sacrifice en Jésus-Christ, c'est d'abord le sacrifice de Jésus lui-même. Matthieu 26, 27. Quand il est mort à la croix, il s'est sacrifié pour nous, n'est-ce pas ? Le deuxième sacrifice en Jésus-Christ, c'est ton propre corps que tu dois sacrifier tous les jours pour marcher avec Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Bien-aimés, je vous exhorte à... Qui peut compléter ? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En Jésus, il n'y a que deux sacrifices. Que personne ne te trompe pour te dire que ma soeur, si tu veux qu'on prie pour ta délivrance soi-disant, tu dois faire un sacrifice. Il faut dire à ce pasteur-là que mon sacrifice a déjà été fait à la croix par Jésus-Christ. et le deuxième sacrifice, c'est moi-même, je me sacrifie à Dieu tous les jours. C'est tout. Sacerdose, 1 Pierre 2, 9, c'est ce que je vais lire. La Bible dit, mais vous, vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, en Jésus, toutes les personnes qui sont converties d'après 2 Corinthiens 3, ces personnes-là deviennent des prêtres. Même si tu es une femme, un homme, un enfant, un vieillard, un Africain, un Européen, un Asiatique, peu importe. si tu viens à Jésus, tu deviens sacrificateur, tu deviens prêtre. Ça veut dire quoi, être prêtre? Ça veut dire que tu as le droit d'aller directement vers Dieu. C'est ça que les prêtres sous Moïse faisaient. Les prêtres ne passaient pas par quelqu'un pour aller vers Dieu. Ils allaient directement vers Dieu. Donc, personne ne peut te dire, non, toi, tu n'as pas le droit de prier. Si tu pries, Dieu ne va pas t'exaucer. Non. Tu peux toi-même directement parler à Dieu. C'est ça le privilège que nous avons. Et on nous a donné l'Apocalypse 1, le verset 5, qui nous confirme aussi que Dieu a fait de nous un royaume des prêtres et des rois. Et troisièmement, donc vous voyez ici, donc nous sommes à la fois des sacrifices, des prêtres, et nous sommes à la fois le temple. Donc, toutes ces trois choses-là se retrouvent en toi. Toi-même, tu es un sacrifice, je suis un sacrifice, je suis prêtre et je suis le temple des dieux d'après 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple des dieux et que l'esprit des dieux habite en vous? Donc, il ne faut pas aller chercher Dieu. Non, je vais aller à Jérusalem pour chercher Dieu. C'est écrit où? Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous dit qu'on doit aller à Jérusalem pour chercher Dieu. Dieu habite en toi si tu es converti. Donc, c'est par ici qu'on va arrêter et je ne sais pas s'il y a des questions ou si c'était clair ou un commentaire. Comme un commentaire seulement par rapport à ce que tu as dit d'Alain Monouz et le temps de la grâce dans la réforme en général, beaucoup de gens, je me rends compte que beaucoup de soi-disant pasteurs, c'est là où ils sont bleus. Parce que pour eux, ils vont te dire qu'ils vont citer, par exemple, comme le pasteur dont tu as parlé américain qui dit qu'il ne s'est pas sur les mythiques pour dire qu'on doit tuer tous les homosexuels. Donc, c'est l'idée ronde. Oui, totalement. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était ça. On doit les larguer, on doit les brûler et tout ça. Mais dans la nouvelle alliance, donc dans la réforme, on doit prier pour eux. On ne doit pas aimer leur homosexualité, mais on doit les aimer eux. Les condamner, ceux qu'ils font. Il faut les aimer, pourquoi ? Parce que Christ aime tout le monde. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Pourquoi ? Parce qu'on peut intercéder pour eux, ils peuvent venir. comme la Bible dit tant que l'âme est dans le corps, il y a encore de l'espérance. Donc, tout en même à la dernière minute, il peut se convertir. Donc, on ne doit pas déjà le rejeter. Donc, tous ces gens-là, ils se passent sous la Bible, mais à tort. Et à travers. Ils ne voient pas c'était quelle dispensation, c'était quel temps. Donc, ils vont te dire, c'est biblique. Il y a un bien de ceux qui défendent la dîme. Ils vont te dire, mais c'est biblique, c'est dans la Bible. On a dit qu'on doit amener la dîme dans la hachie, on doit apporter dans la maison du trésor. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'apporter la dîme, c'est bien, mais il n'y avait pas que la dîme qu'ils devaient apporter à Jérusalem. Ils devaient apporter aussi des animaux pour sacrifier. Donc, il faut dire aux chrétiens aussi que, bon, si tu apportes la dîme, apporte aussi un animal qu'on va sacrifier. La dîme n'était pas en espèce. C'était toujours en espèce. Oui, c'est ça. Moi, je voulais aussi supprimer, je pense en passage de l'Apocalypse 1. 1, verset 5. Oui, c'est très important. Je parlais, je parlais à la parole avec l'administration parce que les parents ont dit qu'elle n'est pas bonne, il ne faut pas la bénir. Ils ont dit qu'aujourd'hui que le mariage, on n'est pas les mariages, et tout de suite. Mais pourquoi vous apportez des enfants pour qu'ils soient bénis ? Parce que l'enfant n'est pas une bénédiction. Alors pourquoi vous bénissez les enfants ? Et encore, vous bénissez, les enfants qui sont bénis. aussi, les autres, c'est béni le mariage parce que c'est une bénédiction. Alors, on bénit les enfants ? Je n'ai pas bien compris. La personne te disait vous ne voulez pas de la vie mais vous bénissez les enfants. Parce que là, vous dites que le mariage en soi, le mariage c'est plus une bénédiction. Il n'est pas encore le mariage si c'est une bénédiction. alors il dit pourquoi vous bénissez les enfants ? Les enfants ne sont pas une bénédiction. Vous ne bénissez pas les enfants. Qu'est-ce qu'elle entend quand on bénit les enfants ? Parce que bénir les enfants dans le sens dont elle parle, c'est dans les églises qu'on amène les bébés et les enfants Or, ça aussi ce n'est pas biblique. Parce que même sous la loi, pour ne pas vous couper la parole, c'est juste les premiers nés qui étaient présentés où ? Dans le temple. Or, le temple a été détruit mais on va présenter les premiers. Alors, pour laisser venir en moi. Dans la Bible, quand ils ont amené les enfants pour que Jésus bénisse les enfants. Non, non, on n'a pas amené. S'ils lisent bien dans le contexte, les enfants venaient s'approcher de Jésus mais les disciples les écartaient. Et maintenant, Jésus a dit non, laisser les venir par le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent. Ce n'est pas qu'on les a apportés. Ils voulaient aussi, tu vois, comme dans la peau tout le monde veut venir même les enfants. Alors, les apportés un peu comme se disait Julien. Donc, il va pousser les autres. Non, c'est notre mère c'est tout. Jésus quand il dit non, laisser venir par le royaume des cieux ressemble à ceux appartient à ceux qui le ressemblent. En fait, ce qu'il faut comprendre, même quand on parle de bénédiction là, on ne dit pas qu'il faut glorifier Dieu. Alors, quand Dieu me donne une chose, Dieu bénisse son Seigneur. Je le glorifie parce que Dieu m'a venu. C'est ça qui devrait être que ce soit pour les marières, que ce soit pour les enfants. Mais ce qui n'est pas biblique, ce qui se fait actuellement, par exemple, quand une personne ou deux personnes veulent se marier, il faut absolument qu'un pasteur puisse venir les imposer les mains. donc c'est comme si c'est lui maintenant qui, il dit, il dit même que non, non, c'est long le mariage. Donc, si on déclare marié, il n'est pas marrant. Mais ça, ce n'est pas parce que Jésus-Christ, nous verrons qu'il a été l'humain invité au nom de l'État-là. Mais ce n'est pas lui qui a célébré la cérémonie. Au côté, il a aussi donné sa contribution. Donc, quand il manque de vin, il a aussi donné sa part. C'est ça qui devrait être fait. Et qu'est-ce qu'on constate quand il y a un mariage? Le pasteur sera honoré plutôt que les parents. Il faut acheter le costume avant la cérémonie. Je sais ce qui se passe à l'État-fait. Le vin se met marier ses enfants. Donc, lui, il va être mis à côté et c'est le bâté maintenant qui doit arranger toute la table. Eh bien, avant ça, il faut préparer une offrande là. Qu'est-ce que vous dites qu'on sait la plus grande fois? Logiquement, qui doit être honoré? Ce sont les parents. Parce qu'on dit qu'on a enfants honorés ou parents. Les enfants, ils ont honoré les parents parce qu'ils ne sont pas allés dans la fornication. Ils ont honoré les parents, mais c'est les parents aussi. Ils doivent être honorés passent aux amis dans la société et ils sont bien les bénéficiaires et leurs enfants. Et puis la Bible dit que ce sont les parents qui bénissent leurs enfants. Les jours du mariage là, ce sont les parents qui marient leurs enfants. C'est eux qui doivent, s'ils veulent, leur imposer les mains et les bénir. Un peu comme dans notre culture en Afrique, par exemple, les parents peuvent dire des paroles sur leurs enfants. C'est ça. Donc, ce sont les parents ce jour-là qui doivent dire bon, bénis ça, tu es ma fille, je te bénis, tu auras des enfants, tu auras ceci. Ce sont les parents parce que c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Alors, maintenant, si quelqu'un puisse prêcher, ils sont vraiment libres et peuvent faire. La façon dont les choses se déroulent aujourd'hui, mais... Parce qu'actuellement, les parents peuvent être d'accord pour marier leur enfant et si le pasteur n'est pas d'accord, les parents n'ont même pas un mot à dire. Le pasteur va dire non, moi je ne suis pas pour ce mariage. Et c'est fini, que vous les parents vous trouvez impuissant. Pourtant, vous avez enfanté cet enfant-là, vous avez souffert pour l'enfant dans les maladies, dans le truc, tout, le pasteur n'était pas là. Mais quand il doit être l'enfant, il ou elle doit se marier, là le pasteur sort et c'est lui qui doit décider si l'enfant se marie ou pas. Ça, c'est pas normal. C'est triste. Donc, c'est... C'est ça, on parle de la réforme, donc les choses auraient pu me convaincre. Mais donc, dans un premier temps, j'avais voulu d'abord qu'on puisse comprendre ça, qu'il y a eu ces shifts-là, ces changements-là de la loi. Au fait, on a parlé tout simplement du changement, de la transition de la loi vers la grâce. C'est de ça qu'on a parlé. Nous ne sommes plus à l'époque de la loi, nous sommes maintenant sous la grâce. Donc, il y a des choses qui sont dans la Bible, c'est pourquoi au début j'avais posé la question, doit-on pratiquer tout ce qui est dans la Bible ? Non. On ne pratique pas tout ce qui est dans la Bible. Certaines choses ont été écrites pour nous donner une leçon, pour nous enseigner comment les choses s'est passées à l'époque. À l'époque, Dieu pouvait permettre la polygamie, l'inceste même. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas ? Non. À l'époque, Dieu pouvait permettre qu'on puisse tuer les gens, qu'on puisse les lapider parce qu'ils avaient commis un péché. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Non. Même les gens qui disent non, on doit observer le sabbat, tout ça là, le sabbat, mais ce qu'ils oublient c'est qu'à l'époque de la loi, si tu n'observes pas le sabbat, on doit te lapider. Est-ce qu'eux, ils sont prêts à lapider les gens aujourd'hui qui n'observent pas le sabbat ? Tu vois, donc c'est ridicule. Alors, c'est ça, donc je pense que ça a été clair et si Dieu fait grâce, si Dieu le permet, la prochaine fois, ce qu'on va faire, on va voir vraiment les pratiques religieuses dans nos églises aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la parole des dieux parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui se font. On voit seulement les pratiques qui se font là. On va savoir d'abord d'où viennent ces pratiques-là et ensuite, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas obligés de pouvoir les faire ou les suivre ? Amen. N'oublions pas les devoirs. Amen. Je pense que c'est clair, hein ? Voilà, donc on peut prier.